On va faire du praliné, d'accord ? Je vais vous faire voir les deux façons de faire du praliné. La première façon, c'est de commencer par faire torréfier les fruits. D'accord ? On va faire torréfier au four les fruits. Ici, bon là ils sont bien dorés et on regarde à l'intérieur si c'est bien grillé également, d'accord ? Dans les noisettes et les amandes. On voit bien, les noisettes à l'intérieur sont bien dorées, ok ? Donc ça, c'est ça qui va déterminer un petit peu le goût de notre praliné. Plus ça va être foncé, plus ça va être amer, plus ça va être parfumé, plus ça va être fort, etc. D'accord ? On va pouvoir gérer avec ça. On peut mettre de la peau, on peut laisser la peau, pas mettre de peau, voilà. On va pouvoir faire des pralinés comme on veut. Et au départ, j'ai autant d'amandes que de noisettes. Voilà la base un petit peu. Après, on peut bien sûr varier. Puisqu'on le fait nous-mêmes, on peut varier. Et dans une casserole, je mets autant de sucre qu'il y a de fruits. Là, bien sûr, je peux mettre 150 grammes d'eau. On mouille bien le sucre comme d'habitude. On a des fruits torréfiés. On va faire une cuisson de sucre au caramel. Praliné au caramel. Dès que le caramel est bien coloré. Là, il est bien coloré. Je jette mes fruits directs qui sont déjà torréfiés directement dans le caramel. Je mélange. Vous voyez, quand on le fait manuellement, ça, c'est une méthode qui est beaucoup plus simple à gérer, je pense, au niveau du travail. Quand on n'a pas la machine. Je mélange. Et mon mélange est prêt. Je débarrasse pour faire refroidir. Donc là, ça va être plus simple de gérer un petit peu la cuisson du praliné. On n'a pas tout à fait le même résultat, le même produit. Et ici, caramel, mélange de fruits déjà torréfiés. Même principe. On va faire la même chose. On complace les morceaux contre vous pour ne pas abîmer la machine. On va broyer pareil. Voilà. Donc la pâte commence à se former. Exactement pareil. La graisse, elle ressort, elle se mélange. Ça fait une pâte. Cette pâte est plutôt moins fine. Et on va l'utiliser ensuite pour l'affiner. Vous voyez, on a exactement le même produit à l'arrivée. Quelle que soit la méthode utilisée. Donc au caramel, on fait pareil. On met en route. Tac. On passe ici. Si vous regardez, on va avoir exactement la même chose. Au départ, sans que ça écrase les derniers grains. On peut remettre à tourner deux, trois fois. Et après, on va avoir un praliné. Bien sûr, la qualité du praliné, ça dépend de la qualité des fruits. Ça n'a pas trop d'influence. Ça commence à s'affiner. On voit qu'il y a la moellée. On voit des grains ici. Là, il y en a de moins dans le centre. Si je compare mon praliné ici avec l'autre de Thaler, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de différence à l'arrivée.